donc bonjour à toutes et tous on est ravis de recueillir ce matin pour le quatrième jouant en fait je m'entends donc c'est un peu compliqué donc ce jour de ces samedi on est ravis de accueillir romain piguel directeur des stratégies et de la com de la science du monde arabe donc remarque beaucoup de travail dans la politique politique même à lisez qu'on complume et et maintenant il est à la irma et romain je vous cède la parole merci merci bonjour à tous alors désolé pour le petit retard on a eu quelques petits soucis techniques et également en fait anne-cécile thoman qui devait présenter ne peut pas pour avoir un programme d'ordinateur donc ça devait être un peu sur un mode conversationnel du coup on va le faire plus en mode de présentation mais je vais essayer de rendre ça aussi aussi dynamique que possible et puis surtout voilà à garder du temps pour pour la discussion l'échange et puis les questions les réactions s'il y en a alors moi j'imagine que vous savez pourquoi vous êtes là l'idée de cette présentation c'est un peu de faire un retour d'expérience double à la fois donc sur une le pivotage de stratégie en termes de communication et numérique notamment qui a eu lieu à l'institut du monde arabe depuis maintenant deux ans et puis surtout évidemment le l'événement et le contexte qui a été à la fois le l'occasion et puis je dirais le tremplin à l'accélérateur de cette de ce pivot de cette transformation de stratégie qui a été évidemment le confinement qui comme vous le savez notamment pour les lieux culturels a été un vrai problème puisque le coeur de métier c'est d'accueillir du public et tout d'un coup on était complètement en incapacité de le faire donc je vais essayer de vous donner quelques quelques insights que là dessus à la fois quelques éléments sur les orientations stratégiques et puis surtout du concret donc pas mal d'exemples de ce qu'on a pu mettre en place alors d'abord quelques mots sur sur l'institut du monde arabe je sais pas parmi vous qui qui connaît bien cette institution qui est déjà venu c'est une fondation de droit privé qui est en fait qui a été cofondée qui copilotée par la france et par les pays membres de la ligue arabe donc on va dire qu'on est sur un lieu mixte public privé mais qui dans son adn est quand même plutôt public et par ailleurs c'est un lieu hybride alors on entend souvent dire que l'institut du monde arabe c'est un peu le centre pompidou du monde arabe et la comparaison n'est pas absurde puisque on est à la fois un musée qui est d'ailleurs un musée à peu près unique en son genre au monde qui vraiment consacré au monde arabe pas à l'islam ou aux arts de l'islam au monde musulman et on tient à ça c'est notre approche qui est à la fois je dirais laïque et franco-arabe on est en même temps un lieu d'exposition avec des grandes expositions notamment comme celle qui a eu en ce moment sur les divas arabes dont vous avez peut-être entendu parler et puis on est aussi une salle de concert un lieu de danse un lieu de conférence un lieu diplomatique où il ya beaucoup d'événements diplomatiques qui ont trait au lien entre la france et le monde arabe donc c'est vraiment un lieu qui est complètement hybride et puis surtout et là ça rejoint notre sujet c'est un lieu qui est aussi en réinvention sous l'impulsion de son président actuel qui est jacques langues et qui dès son arrivée en 2013 il est actuellement dans son dans son troisième mandat a complètement dépoussiéré l'endroit il y a injecté tout ce qu'il savait faire c'est à dire justement de l'événementialisation de l'ouverture à toutes les formes artistiques et culturelles contemporaines donc c'est un lieu qui en réinvention mais cette réinvention est là encore en cours et quand je suis arrivé on va dire que la communication était encore un secteur qui traînait un peu en arrière par rapport à cette dynamique pour plein de raisons deux trois derniers éléments peut-être pour avoir le contexte en tête d'abord comme tous les lieux culturels même si on n'est pas que culturel mais on est quand même très proche de comme je vous l'ai dit des du monde culturel par la partie importante de programmation qui consacrait à la culture on a une problématique de diversification des publics donc c'est comment arriver à rajeunir le public faire venir des jeunes etc mais je vais pas épiloguer là dessus c'est vrai partout et pas que dans le monde culturel on est dans des contraintes budgétaires qui sont évidemment de plus en plus fortes et le covid n'a rien arrangé à cela et évidemment comme toujours en ces cas la communication et n'a pas de gérer de n'a pas de chasse gardée budgétaire et puis et ça c'est important parce que c'est un des éléments sur lequel j'ai essayé d'agir pour bouger les choses on était dans un endroit où très traditionnellement là le département de la communication était vu comme une fonction support est ce que j'appelle fonction support c'est à dire que très souvent la communication et le digital en particulier arriver en bout de piste c'est à dire qu'une fois que tout était programmé calé il y avait on allait voir la communication pour dire ok maintenant fait du communiqué de presse fait du bruit fait devenir des gens etc par rapport à cela alors attendez voir comment est ce qu'on suit je diapositive intéressant comme ça ça a l'air bon quelques quelques peut-être qu'on convient quelques rappels ou quelques mots rapidement sur moi mais mes convictions de longue date par rapport au sujet et les quelques principes qui ont guisé notre action d'abord moi j'ai une conviction fondamentale qui a guidé mon action quand j'étais notamment je travaillais dans la communication de l'état alors ça n'a pas été rappelé en introduction mais je me suis notamment occupé de la direction du digital au service d'information du gouvernement pendant deux ans premier premier point c'est toujours fuir ce que j'appelle la communication institutionnelle alors pour être très précis ce que j'appelle institutionnelle c'est aussi la communication milieu de gamme d'un côté pour une institution comme celle dont je parle il ya des fondamentaux qui sont tout ce qui est de l'ordre de on va dire l'information patrimoniale pour prendre un exemple très précis et pour parler de digital je sais que si je diffuse un contenu qui est relatif à des pièces du musée avec des éléments d'histoire sur voilà telle telle poterie telle mosaïque telle telle robe à telle fonction dans le monde arabe etc ça va très bien marché parce que là on est sur les fondamentaux si je vais et c'est ce que je montre après sur des opérations qui sont plus pointus en termes d'innovation de contenu etc je vais arriver à aller chercher du nouveau public ou avoir d'autres types de succès que ce soit du succès médiatique attirer de l'attention faire bouger l'image etc mais tout ce qui est entre les deux c'est à dire des contenus un peu plan plan du rédactionnel classique des des interviews de personnalités etc en général c'est un moi je considère et les chiffres le prouvent que c'est un très mauvais investissement parce que ça vous prend du temps de l'argent et derrière vous avez des retombées en termes de vues et d'images qui sont nuls parce que nul au terme de il n'y en a pas parce que d'une part vous êtes vous faites ce que tout le monde fait il n'y a pas de surprise c'est pas il n'y a pas vraiment de plus value par rapport ce que je vous disais à la communication sur des contenus patrimoniaux très 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 brut et en même temps ça vous prend plus de temps et de ressources deuxième présupposé au deuxième principe qui me guide c'est toujours essayer alors quand on est dans une logique d'aller rajeunir les publics ou trouver un nouveau public d'exploiter ou de créer un lien avec la pop culture pop culture au sens très large c'est à dire culture populaire mais aussi culture internet culture de la jeunesse donc moi je pars du principe que il ya une espèce de continuum là dedans entre eux on va dire ce qui est aujourd'hui l'espèce de culture générale commune à un individu aujourd'hui en france qui regarde la télévision mais encore un peu mais s'informe sur sur le sur le digital etc etc troisième principe et là plus pour parler du digital parce que vous verrez que qui dit confinement a dit beaucoup digital et donc j'insisterai sur cet aspect c'est toujours faire passer l'éditorial et le communautaire je reviendrai là dessus avant la technique la technique je parle de quoi je parle de quelque chose qui est surabondant dans l'univers de la communication culturelle qui est la production de web doc de visite virtuelle de site à doc etc là encore je reprends mon principe que j'évoquais auparavant on est dans des dispositifs qui sont coûteux parfois trop coûteux pour une institution petite comme la note parce que je n'ai pas rappelé mais on est même si on jouit en tout cas j'espère d'une certaine notoriété on est beaucoup plus petit on a aucunement les mêmes moyens qu'un louvre qu'un centre pompidou évidemment donc ne pas perdre son temps en innovation pour l'innovation en développement technologique ad hoc etc mais toujours se concentrer sur une logique média de production d'éditorial de grande qualité ciblé sur des publics particuliers et quand j'appelle communautaire qui vont pouvoir travailler en affinité avec certaines lignes de publics deux derniers principes d'abord vraiment zéro limite sur la créativité et carte blanche totale aux membres de l'équipe quand ils arrivent avec une idée même si elle semble complètement barré loufoque si elle est très très loin des attendus notamment de ce qu'est la communication culturelle ou institutionnelle et puis et ça c'est ce qui m'a été permis par la confiance du président et jacques langues et de sa manière de travailler à lui c'est inverser la position de la com pour renverser la fonction support et devenir beaucoup plus programmateur direction éditoriale et être en capacité aussi de finalement créer ses propres lignes de contenu là où c'est pas du tout normalement le fonctionnement classique dans ce type de d'institution et ça n'était pas auparavant alors quelques mots sur la photo vous voyez en arrière-plan ça c'est un exemple d'opération que j'avais monté avant le kovim qui rentrait déjà dans les quelques principes que je vous ai expliqué alors on est en juillet 2019 et il ya une exposition qui est dédiée au foot dans le monde arabe qui est la grande exposition de l'institut à ce moment là d'ailleurs l'exposition qui avait assez mal fonctionné bon comme on est parfois vous prendre des risques et on se demande à ce moment là avec mon équipe voilà comment est ce qu'on peut arriver à faire justement relancer l'exposition et surtout à l'événementialiser et on avait observé que le public de fans de foot qu'on avait été attendu sur l'expo ne venait pas du tout voir l'expo parce que ça peut paraître peut-être trivial mais on l'avait découvert cruellement c'est pas parce que vous êtes fan d'une discipline ou pratiquant d'une discipline que vous avez envie d'aller voir sa traduction culturelle il se trouve qu'au même moment il ya la coupe d'afrique des nations qui a lieu en juillet 2019 et qu'il ya évidemment beaucoup d'équipes arabes qui sont qui sont en lice donc on commence à mettre en place des petites projections d'abord dans nos salles à l'intérieur de l'institut de match on voit débarquer un public complètement nouveau avec même des sections de des sections parisienne de fan club d'équipe algérienne etc qui arrive avec les tambours les tifos etc donc ça commence à mettre une ambiance incroyable ça devient un phénomène digital pourquoi parce qu'on pousse beaucoup l'événement en digital et que il ya énormément de contenu qui sont créés par les personnes qui viennent qui font des photos qui font des stories qui les reposent ça commence à circuler beaucoup même en dehors de france dans le maghreb parce que les gens voilà se parlent entre eux et disent mais incroyable il ya des diffusions de match à l'institut du monde arabe surtout que pour mémoire à ce moment là il n'y avait aucun dispositif en espace public qui avait été mis en place notamment pour la finale algérie sénégal en france et à paris parce que la préfecture craigné des débordements le phénomène prend de l'ampleur les places parce qu'on met en place une billetterie gratuite partait à chaque fois mais littéralement en quelques heures puis en quelques minutes et on prend la décision avec jack lang de mettre en place pour la finale qui algérie sénégal une fan zone sur le parvis qui est devant l'institut donc vous voyez là on est entre jussieux à gauche et l'institut à droite en bas du boulevard saint germain au début les préfectures de police est complètement contre essaie de nous faire renoncer mais comme on est maître du parvis juridiquement on tient bon et on monte un événement absolument incroyable avec 4000 personnes il aurait pu en avoir le double trip mais on n'est pas plus de place qui viennent suivre la finale énormément d'algériens et ça devient vraiment un événement complètement dingue et ce que vous voyez à droite c'est qu'en fait on a des diodes sur la façade de lima et on fait passer au moment de la victoire one two three viva l'algérie en inscription lumineuse et ça devient un moment vraiment dingue qui répercutait dans les télés au niveau international parce que c'est de fait la seule fan zone à ce moment là pour suivre ce match de l'algérie en plus qui gagne la coupe d'afrique des nations et ça c'est un exemple d'événementiel par exemple qui est conçu par la com créée par la montée par la com évidemment en association avec les autres services et qui est porté totalement en digital à la fois pour acquérir le public et ensuite en faire des répercussions alors à partir de là est ce que moi je vais travailler à mettre en place et le covid va être un accélérateur c'est une logique de construction en fait pour remodeler la communication et de l'institut et son apparition à l'extérieur de de marques très identifiées notamment sur des segments des segments de population ou des segments affinitaires et on pourrait dire en quelque sorte des verticaux alors je prends juste un exemple qui vous donnera une bonne idée de même manière de voir les choses et de travailler alors l'exemple du foot en donnait déjà un petit aperçu c'est les musiques électroniques alors évidemment qui dit jacques langues à la tête de l'institut dit ouverture sur les musiques électroniques et depuis quelques années il y avait un collectif qui s'était appelé arabic sound system qui avait commencé à organiser des soirées électroniques à l'institut mais c'était fait un peu d'un certain point de vue en contrebande ça s'était intégré que tardivement à la programmation culturelle de lima et ça restait vraiment un projet un peu un peu extérieur moi quand j'arrive et que je vois ça je me dis il ya un super coup à jouer parce que là d'abord on a une marque qui est super forte arabic sound system je veux dire c'est ça semble complètement évident ce peu fonctionnel international et il ya de toute évidence tout un public intéressant à paris de jeunes soit intéressés par la musique électronique d'inspiration arabe soit franco arabes intéressés par musique électronique en tout cas qui peuvent se reconnaître avoir envie de venir dans un endroit dont ses lieux de référence et à partir de là on commence à construire à la fois toute une programmation et un événementiel dédié qui va au delà de faire on va dire une ou deux soirées par an dans une salle de l'institut donc deux exemples un en communication événementielle et l'autre en communication digitale premier exemple que vous aurez sans doute compris en voyant les deux photos qui sont en haut à gauche c'est monté un char à la techno parade de l'institut du monde arabe donc ça un coup monté vraiment je crois en dix jours avec la complicité de trax avec qui on s'est associé donc trax une cuisine de magazine électronique et on monte vraiment en urgence pour la technoparade 2019 un char avec une déco qui a un clin d'oeil en fait l'architecture de l'institut alors vous voyez pas peut-être pas très bien sur les photos mais en fait on avait fait un toute une décoration qui était un mélange entre les mouches arabiées donc ils sont ces espèces d'ouverture classique de l'architecture arabe on a sur toute la façade de l'institut et un mix entre ça et puis des caissons de basse et on monte une programmation avec des dj et des artistes électroniques soit français d'origine arabe soit issu du monde arabe et on arrive à avoir une espèce de hall star du moment et pour finir s'associe à nous un collectif qui s'appelle kiff kiff bleddy qui en fait des des danseurs qui viennent des danses urbaines du hip hop la house dance et qui mélange ça avec les danses traditionnelles arabes et qui viennent mettre en plus l'ambiance sur le char c'est ce que vous voyez sur la photo à gauche et ça devient une super opération puisque c'est le char en vue de la parade tous les institutionnels mérite paris et cetera monde dessus et puis ça nous fait simplement pour un coup d'opération très limité une campagne d'affichage dans paris puisque vous avez ce char marc institut du monde arabe qui défile dans tout paris avec évidemment beaucoup de monde autour et qui est repris dans toutes les images afp photo vidéo etc qui parle de la techno parade on va continuer à tisser ce fil en organisant pendant le confinement toutes des dj sets d'artistes confinés le samedi soir sur le thème vous l'aurez compris vous n'avez plus le droit de sortir mais c'est pas grave on va vous faire danser chez vous en continuant justement à tisser ce fil arabic sound system et en faisant vraiment une marque comme si c'était finalement notre 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 club à nous et ça culmine et c'est ce que vous voyez en haut à droite avec un énorme événement monté à la fête de la musique il ya un an en association avec arte avec des diffusions pareil de dj set en direct de du toit terrasse de lima avec notre dame en vue derrière diffusé sur arte concert avec plusieurs centaines de milliers de vues donc pareil aux grosses opérations grosse visibilité avec finalement pas grand chose de plus ce qui était fait auparavant si ce n'est que construire la marque inscrire tout ce qui avait trait aux musiques électroniques à l'institut du monde arabe dans cette marque et puis après créer de l'éditorial faire du suivi et faire qu'on passe de on va dire deux événements un peu en contrebande par an à une programmation vraiment un vertical qui a des traductions tout au long tout au long de l'année en physique quand c'est possible en digital le reste du temps etc alors évidemment qui dit digital ça fait la transition avec le confinement nous on s'est pris le confinement de manière très violente dans la figure comme tous les lieux d'accueil du public comme je vous le disais puisque bon le coup prêt tombe au mois de mars il ya un an et on était pas du tout préparé à cela d'abord parce que notre identité c'est vraiment de faire venir des gens sur notre site on est un lieu un lieu architectural d'ailleurs très beau puisque c'est une première réalisation de gens nouvelles il ya énormément de gens qui viennent donc d'une part ce n'était pas du tout l'esprit de cette maison deuxièmement on était à ce moment là encore relativement faible sur la politique de contenu et à la différence d'autres institutions culturelles on avait par exemple pas de visite virtuelle disponible de nos collections on n'avait pas des années et des années de contenu accumulé sur youtube et autres et surtout on se retrouve à ce moment là avec les équipes qui sont mis à 90% au chômage technique et moi au niveau de la com en temps normal alors pour un secteur qui n'est pas que la com c'est moi je couvre communication marketing accueil des publics relations extérieures ça fait une petite vingtaine de personnes tout mouillé mais pour faire tout ça ce qui peut sembler beaucoup mais qui en fait mais si certains d'entre vous travaillez dans en établissement d'accueil du public vous voyez que c'est pas pas beaucoup du tout et du jour au lendemain je me retrouve en gros avec un community manager et c'est tout les autres parties d'équipe étant mise au chômage technique pour arriver à faire à faire tourner la maison et à éviter qu'on disparaisse complètement pendant ces mois de confinement alors qu'est ce que qu'est ce qu'on fait pareil fidèle moi mes façons de faire d'abord je commence par par poser de marques on dit voilà on va faire lima la maison en plus il ya une euphonie ça marche ça marche plutôt bien et on se dit on va essayer de tenir puisque on est en pauvreté de contenu et on n'a pas un million de choses possibles et comme nos collègues des équipes de programmation sont soit à l'arrêt soit totalement occupé à déprogrammer les artistes reprogrammer etc donc pas le temps de nous aider on va juste annoncer à notre public un engagement clair et simple qu'on va essayer de tenir c'est un jour un contenu donc chaque jour on va vous proposer un contenu digital en lien avec le monde arabe alors les premiers jours on bricole ont fait avec ce qu'on a quand même on a quand même quelques ressources en essayant de redécouper de faire du feuilletonnage etc et puis le temps qu'on arrive finalement en dix jours deux semaines à lancer au moins ce début et à prendre un peu de recul on commence à construire une programmation à la fois inédite dans sa façon de faire dans ses dans ses contenus et qui va en fait être l'amorce de la première stratégie de contenu finalement de l'institut et d'un retournement où le digital va vraiment passer de la communication à ce moment là la communication se réduit au digital quasiment va vraiment passer de support en bout de chaîne à quasiment un retournement total c'est à dire le programmateur un impulseur justement des les impulseurs de nouveaux axes de programmation etc comment on fait d'abord on va jouer sur une force qui est la note par notre positionnement c'est la communauté donc on est très identifié comme étant tête de pont du monde arabe à paris donc on a des liens avec des festivals en france ou à l'étranger qui sont liés au monde arabe on a des liens avec les créateurs donc on va commencer à mobiliser la communauté pour coproduire des contenus et par exemple il ya un festival qui s'appelle arabesque à montpellier qui est un très beau festival sur pareil les arts et culture du monde arabe on on va commencer à construire ensemble par exemple des des diffusions de concerts live avec des musiciens confinés chacun chez eux alors à l'époque vous souvenez il y avait pas mal d'endroits qui faisait ça et on arrive nous sans mettre zéro moyen de production sur la table mais par la grâce notamment du cross post sur facebook à pouvoir proposer comme ça des choses qu'on produit pas forcément mais qu'on co diffusent finalement et on a quasiment chaque semaine comme ça des des concerts live qui sont proposés à nos publics puis après comme je l'ai dit auparavant des dj7 par exemple le samedi avec de l'échange de visibilité on arrive à bricoler sans que ça ne coûte cher pour faire une programmation qui est plutôt intéressante sur tout ce qui est spectacle vivant deuxièmement on va dès que nos collègues des services de programmation commence un peu à sortir la tête de l'eau ou à pouvoir avoir un peu de temps pour faire des choses on va inventer des contenus à partir de ce qui était fait auparavant donc exemple clair qui est illustré par les images à droite on a un super service de médiation culturelle ainsi suivant d'arabe qui a l'habitude de faire des ateliers pour les enfants pour les publics divers et variés qui veulent voilà faire des choses manuelles ou des ateliers pédagogiques autour des expositions on réfléchit et on se dit bon bah de toute façon il ya une habitude sur le digital qui est tout ce qui est le domaine du tutoriel donc on va essayer de créer des tutos avec nos équipes de médiation qui ont l'habitude d'habitude finalement de faire ça d'un certain point de vue en physique et on fait une opération par exemple qui va très très bien marcher y compris en termes de retombées médias puisqu'à ce moment là donc remettez-vous en tête on est en on est au printemps 2020 le l'histoire du masque n'est pas encore clair mais le gouvernement commence à dire il faut mettre du masque vous pouvez mettre c'est plutôt conseillé d'avoir un masque fait maison pour vous protéger du kovid et ne pas diffuser le kovid et on invente avec une de nos médiatrices un tutoriel pour faire un masque mais qui est un masque particulier qui est un masque qui est inspiré de l'art du monde arabe et inspiré de nos collections vous voyez l'idée c'est d'une part effectivement surfer sur toute la vague des tutoriels en ligne c'est deuxièmement être dans le moment qui est les gens sont coincés chez eux ont peur du kovid il faut des masques et puis troisièmement malgré tout faire le lien avec nos collections et permettre de rappeler à notre public quand vous pourrez revenir on a un super musée que vous connaissez peut-être pas avec des magnifiques que collection collection de textiles et donc on propose cette vidéo que vous voyez ici qui est fabriqué votre masque alternatif c'était le nom à l'époque des masques en tissu décoré façon art du monde arabe et d'abord ça ça marche très bien puisque c'est ça fait plusieurs dizaines de milliers de vues cumulées entre nos différents canaux en quelques semaines mais surtout ça va percer dans la presse puisqu'on va être dans un article article du parisien dans le jdd ça arrive même comme vous voyez le matin dans la revue de presse sur france 2 donc c'est une opération qui en coût c'est uniquement ça n'a uniquement été du temps homme en fait aucune médiatisation alors ça c'est c'est important beaucoup de ce que je vous montre là c'est purement de l'organique on a très peu d'achats d'espace pour des raisons financières et par un mix comme ça de contenu original bien adapté et de travail en retombées en retombées presse on arrive à avoir une opération qui a coûté vraiment que du temps homme vraiment que du temps homme et qui a à la fois un succès en termes d'audience et puis un gros succès en termes de presse surtout relativement à ce que ça est ce que ça a coûté et on va comme ça construire des verticaux donc des tutoriels on va faire des tutoriels pour les enfants des cours de maths avec un de nos professeurs référents qui est à la fois prof de maths et référent culture institut du monde arabe pareil belle retombée médias la musique électronique et puis quelque chose sur lequel je reviendrai après qui est des des tutoriels de cuisine alors ça c'est un exemple type de ce que je vous disais auparavant c'est une une de mes collaboratrices qui qui pendant le confinement me dit ah mais j'ai parlé avec une start-up qui s'appelle meet my mama qui aide des des femmes issues des diasporas qui ont un talent de cuisine à devenir des cuisinières professionnels ils voudraient bien faire des vidéos avec nous et on réfléchit et on se dit bah écoutez c'est très simple on va lancer une ligne de tutoriels de cuisine en allant dans s'associer à des partenaires comme cette start-up mais aussi d'autres partenaires de l'ESS qui à la fois font de la cuisine ou des cours de cuisine et ont un impact social et évidemment un lien avec le le monde arabe et ça c'est un programme qu'on va mettre on va imaginer pendant le premier confinement mettre en place pendant le deuxième confinement qu'on appelle saha donc ça en arabe ça veut dire santé bonne santé et aussi bon appétit et on crée sur un modèle partenarial donc nous en fait on apporte l'ingénierie de production vidéo et la diffusion digitale et on s'associe à ces deux partenaires ESS cuisine l'un qui est meet my mama et l'autre qui est les cuistaux migrateurs qui aident des cuisiniers exilés en france pour des raisons politiques à pouvoir faire leur travail ici on identifie avec ces deux associations des cuisiniers ou cuisinières qu'ils ont parmi eux qui sont issus du monde arabe et on construit une politique de cours de cuisine en ligne totalement dans les codes avec un gros niveau de production de ce qu'on pourrait avoir sur des émissions type top chef ou cyril lignac etc et on a des cuisinières cuisiniers syriens algériens marocains qui comme ça donne des cours donne des cours de cuisine donc c'est la vidéo ce pas du live c'est de la c'est de la vidéo préenregistrée dix minutes et comme sur des programmes type cyril lignac on annonce la veille les ingrédients à prévoir le lendemain on diffuse la vidéo multi diffusé sur tous nos réseaux etc et là encore ça ça c'est un peu enfin un autre exemple ce que je vous disais c'est il n'y avait rien sur la cuisine quasiment qui était fait à l'institut du monde arabe jusque là tout en programmation c'est la communication qui a l'impulsion de cette série de contenus avec l'idée c'était la discussion qu'on a avec nos collègues des autres services que quand on réouvre maintenant on a ré ouvert mais quand on aura repris notre vitesse de croisière pourquoi pas créer à partir de là des cours de cuisine des initiatives cuisine en physique in situ à l'institut mais ça commence par une stratégie de contenu qui a plein d'intérêts parce que pour le coup on est vraiment sur de l'affinitaire doublement d'abord ça peut fonctionner pour des fans de cuisine à chaque fois comme c'est d'une recette d'un pays évidemment ça permet de parler dans notre communauté à des personnes qui sont soit issus de ce pays soit france soit mixte et pour qui il ya un côté affinitaire patrimonial très fort et puis ça ça a un potentiel presse et là typiquement je vous donne quelques exemples de retombées ça on en a parlé récemment ça arrivait à l'antenne d'Europe 1 dans une émission gastronomique télérama dans le magazine télérama là c'est en bas à droite le monde en a parlé au moment du ramadan parce que ça en fait on avait produit et lancé le projet pendant le deuxième confinement mais on a attendu le moment du ramadan pour le lancer puisque c'est un c'est un moment effectivement où les gens sont beaucoup aux cuisines et ça pouvait correspondre enfin ça pouvait avoir un intérêt particulier à ce moment là double intérêt confinement les gens sont chez eux cuisinent plus parce qu'à ce moment là les restaurants étaient encore fermés et puis moment du ramadan où notamment les personnes de confessions musulmanes passent plus de temps en cuisine et là vraiment l'idée c'est d'arriver à ce que à terme ça puisse déboucher sur des activités gastronomiques à lima et que quand il ya par ailleurs des choses relatives à la cuisine dans la programmation qu'elles soient de conférences et débats qu'elles soient d'autres choses on met la marque ça pour avoir vraiment une marque qui est hyper identifié et par exemple la vidéo vous avez en haut à droite c'est une série de contenu qu'on a fait sur notre exposition diva où on propose à des chefs cuisiniers de créer des recettes inspirées par les divas ben ça pareil on les met sous la marque ça donc c'est vraiment toujours cette idée de créer des lignes de contenu qui après deviennent des voilà des choses extrêmement claires et identifiables et pour notre public et qui peuvent parler à des publics extérieurs évidemment par exemple on a eu de nombreuses retombées sur des blogs ou des sites spécialisés cuisine qui avant n'aurait jamais parlé de l'institut du monde arabe en aucun cas d'autres une autre ligne de d'action c'est aussi essayer de prendre un mot horrible de faire de l'empowerment en fait sur les membres des équipes hors communication de l'institut qui ont un savoir-faire ou un potentiel par rapport à la communication et là juste un exemple très rapidement on a une librairie à l'institut du monde arabe qui est probablement à paris une des meilleures librairies sur le sujet et il se trouve qu'on a on avait dans cette librairie deux jeunes libraires qui étaient hyper connectés et qui étaient à fond sur notamment instagram toutes les communautés de booktuber bookstagrammeurs etc et on décide ensemble pendant le second confinement de créer des contenus avec elle très simple c'est à dire que on construit des lives instagram utilisant cette pratique qui avait explosé pendant le premier confinement donc c'est très simple un live multi fenêtrage deux personnes et soit nos libraires ce que vous avez à droite discutent entre elles et font des propositions de lecture on avait fait ça juste avant noël donc c'est du la vidéo mais les internautes commente demande des précisions etc soit nos libraires invite un auteur qui présentait à la librairie et c'est pareil du chat vidéo en direct là en l'occurrence à gauche avec avec une bd liste et là pour le coup moi c'est vraiment carte blanche c'est à dire que en termes techniques on donne les rênes du compte aux libraires et ils deviennent d'un point de vue une extension de l'équipe de com de toute manière on pourrait pas faire autrement parce que moi j'ai pas derrière les ressources humaines pour pour gérer tout ça en interne mais en revanche cette idée c'est vraiment d'identifier dans la structure des personnes qui sont pas du tout peut-être au long dans l'équipe de com mais qui ont le savoir faire qui ont parfois même un savoir faire plus pointu que nous sur leur domaine je reprends encore pour nos libraires qui étaient hyper connectés sur tout ce qui est communauté digitale du monde du livre et de la et de la lecture et on construit comme ça des contenus hyper simple encore c'est que du temps homme zéro franc zéro centime pas de médiatisation par achat d'espace mais des centaines de commentaires de personnes qui se connectent ils viennent discuter puis surtout ça crée évidemment ça crée ça crée du lien humain avec avec l'institut alors pour finir quelques mots sur la manière dont on a travaillé l'exposition diva qui est donc al summa dalida qui est notre grande exposition de réouverture donc qui est maintenant ouverte comme lima depuis depuis trois semaines et qui a été une exposition un peu maudite puisque d'une part on plaçait beaucoup d'espoir dessus comme c'était une exposition à la fois musicale cinématographique avec toute une programmation prévue autour justement de spectacles et autres pour l'accompagner avec un sujet qui à la fois peut parler très fortement à des populations d'origine arabe puisque les grandes diva ou m kalsoum ferouz mais plus largement puisqu'on inclut aussi par exemple dalida en parlant de sa carrière égyptienne dans l'exposition elle doit ouvrir en mai 2020 elle va être poussée trois fois cette exposition évidemment à cause du covi du confinement donc des retards à répétition qui est évidemment sont à la fois décourageant et fatiguant pour tout le monde un public que nous n'avons pas dans nos espaces pendant un an or la meilleure façon de parler des expos à venir c'est toujours de pouvoir communiquer auprès du public qui vient chez nous et puis pas de budget pour faire de l'affichage et de toute manière on n'allait pas s'amuser à faire de l'affichage dans un pays confiné donc qu'est ce qu'on fait on va utiliser finalement tout ce qu'on a inventé et mis en oeuvre pendant le confinement pour mettre en place toute une pré campagne digitale de mode à passer à de labourage avec en se basant sur un une ressource très précieuse qui était qu'en fait l'expo de ayant dû ouvrir qui aurait dû ouvrir il ya des mois elle était déjà montée prête dans nos locaux il ya justement des mois donc qu'est ce qu'on va faire on va commencer en profitant du fait que les déplacements professionnels sont autorisés pendant confinement à faire une politique d'invitation de d'influenceurs de célébrités de people pour venir visiter l'exposition qui est entièrement prête mais qui ne peut pas ouvrir au public et évidemment en les incitant à évidemment en parler autour d'elle mais surtout en parler en digital et à systématiquement rediffuser et republier ce qu'ils font et on va avoir pendant des semaines et des mois des personnalités de tout type alors je sais pas si je vous ai mis quelques exemples de story sur instagram à mon avis c'est très petit et peu lisible mais pour vous montrer la la diversité des gens qui viennent on va avoir des journalistes jt jt france 2 chérine boutella qui est une actrice influenceuse algérienne hyper connue des influenceurs digitaux des artistes phase again une auteur farida kalfa la mannequin emblématique donc on essaie vraiment d'aller sur tous les domaines le clara louchenny encore et juste avant la réouverture et ça va créer une espèce de super teasing puisque toutes toutes ces images privées de l'exposition on les rediffuse sur nos différents canaux du coup nos abonnés arrêtent pas de nous écrire pour dire mais pourquoi est ce que je peux venir est ce que je peux venir je veux alors nous répond désolé c'est uniquement des visites professionnelles donc ça fait monter une énorme frustration chez les gens qui ont envie de voir l'exposition et on met en place tous des canaux de conversion avec des formulaires de préinscription pour être tenu au courant dès que l'expo ouvre etc pré réservation et autres et donc on a entre ça et la campagne de presse que porte notre agence pierre laporte en l'occurrence que je salue parce qu'ils ont fait un super travail et qui retiennent les médias mais tout sort au moment de l'exposition on a une espèce d'effet explosif quand l'exposition ouvre vraiment parce qu'il y a eu vraiment un ce travail de fond très très long qui a été fait sur digital avec de la visibilité parce qu'on avait quand même accumulé avec toutes ces influenceurs qui venaient des littéralement des millions d'abonnés potentiels en visibilité donc on avait un potentiel de de dingue et encore une fois pour un coup nul puisque notre notre positionnement c'était personne n'était payé pour venir c'est uniquement des gens qu'on invitait qui acceptait de venir parce que ça les intéressait culturellement patrimonialement etc donc une opération de pur rp sans budget d'achat d'espace ou d'achat de présence d'influenceurs et qui nous offre une visibilité sur les encore une fois en cumulé des millions d'abonnés sur insta sur twitter sur tik tok et qui va qu'on fait converger avec des voilà des canaux de conversion vers vers notre billetterie et ça va donc faire un un effet qui fait que dès l'ouverture de l'expo on est sold out et on doit dès le premier week-end on avait prévu des heures d'ouverture qui était pas super long pour tester on doit augmenter de quatre heures l'ouverture chaque jour pendant le week-end parce qu'il ya des files d'attente interminables les gens veulent venir en masse parce qu'il ya eu justement ce teasing qui a été fait autour de cette c'est tout ce qui est la communication on va dire entre guillemets classique sur le contenu de l'exposition photo prise par les gens etc on va développer tout des segments de communication là encore affinitaire qui vont nous permettre de faire de la visibilité média mais d'aller toucher des communautés particulières alors un exemple qui est dont qui dont le succès a dépassé nos attentes à tout point de vue c'est que on décide de produire avec notre librairie une gamme de produits dérivés autour de l'expo dont on confie la réalisation à une dessinatrice qui s'appelle rafael macarron qui est une dessinatrice libanaise qui vient à paris et que vous connaissez sans doute sans savoir que vous la connaissez parce que c'est elle qui fait de qui a fait beaucoup de couverture de society récemment elle a travaillé comme illustratiste pour le new york times donc elle est en train de monter très fort et on lui propose de nous réinventer les affiches de concerts de diva que vous pouvez voir en haut à droite donc les vraies fausses affiches de concerts d'oom kalsum de ferrou etc et dans notre teasing digital puisque ces produits dérivés sont prêts plusieurs mois avant l'expo on les met en avant et ça va être un carton on va vendre par correspondance en quelques semaines ce qu'on avait prévu comme stock de goodies pour l'entièreté de l'expo lors de son ouverture donc ça devient en fait un événement en soi et on se rend compte quand on se fait de la veille digitale que notamment les communautés arabes dans le monde entier je pense par exemple aux libanais aux états unis parfois parlent et commandent des produits dérivés sans même savoir qu'il y a l'expo après ils finissent par y remonter puis nous on fait du conversationnel pour les leur faire savoir ça mais ça va devenir en fait un quasiment un événement en soi qui attire avant l'ouverture de l'expo plus d'attention que que l'exposition elle même et puis d'autres exemples d'activation c'est des activations je dirais trans culte enfin comment on pourrait appeler ça transdisciplinaire je vous avais dit rapidement tout à l'heure par exemple qu'on avait invité des chefs et nouvellement étoilés au michelin à venir voir l'expo et après à créer des créations culinaires inspirées de ce qu'ils avaient vu un autre exemple qu'on n'a pas encore sorti qui sera diffusé la semaine prochaine ce que vous voyez en haut à gauche on a invité une une mezzo soprano qui a travaillé à l'opéra de paris qui s'appelle phara l'ibani qui en fait une chanteuse d'opéra d'origine égyptienne qui a explosé en allemagne qui actuellement est en france et puis qui mène carrière internationale qui est très connue en égypte et on lui a proposé de venir voir l'expo et de chanter des chansons des divas arabes dans les parties d'exposition qui leur étaient consacrées donc on a enregistré en conditions réelles dans l'exposition quelques chansons d'alida quelques chansons de ferouz quelques chansons d'hasma han et ça typiquement c'est une vidéo qu'on va diffuser en feuilletonnage à partir de la semaine prochaine en double j'ai pas dit ça mais on fait de plus en plus de sous titrage français et arabe pour permettre d'avoir un impact en fait international sur nos sur nos diffusions donc là typiquement c'est un contenu qui est français sous titré en arabe qui est chanté en arabe et qu'on va travailler après alors diffusant digital mais travailler en relations presse en égypte où cette chanteuse est très connue en france dans le domaine du lyrique des fans d'opéra ce qui nous permet toujours pareil de sortir de notre petit pré carré et d'aller impacter sur des publics qui sinon n'entendraient pas parler de l'institut n'auraient même pas l'idée d'y venir donc encore une fois une exposition culturelle sur le monde arabe mais qu'on travaille côté cuisine qu'on travaille côté chant lyrique et autre contenu à paraître dans deux semaines on a on a travaillé avec un make up artiste new york et d'origine libanaise encore un très très influent sur instagram qui fait des séries de la de cours de maquillage et qui nous a fait un cours de maquillage façon diva donc c'est quelqu'un qui s'appelle qui s'appelle fifo vous pouvez aller voir son compte ça paraîtra dans deux semaines et on va diffuser pareil un tuto make up fait par cet artiste qui est américano libanais avec la même logique c'est à dire d'avoir des contenus qui sont transculturels qui peuvent dépasser la barrière de la langue et par les marchés en monde arabe monde anglophone monde arabophone et puis qui peuvent parler à des communautés qui s'intéressent au make up au tuto make up et qui sinon on n'aurait pas de raison particulière de venir de venir voir ce qu'on fait à l'institut alors juste quelques chiffres que je vois que j'ai déjà été assez long pour être pour être concret et un dernier mot parce que vous voyez à gauche c'est alors je disais que j'ai essayé moi de pas faire d'innovation technique pour innovation technique mais là on a on a quand même fait un petit coup de ce genre là on a créé des filtres en réalité augmentée autour d'exposition sur insta qui permettent en fait de se donner le look certains looks emblématiques des divas qu'on montre dans l'exposition donc en l'occurrence là c'est une coiffe de ferrouze lors d'un spectacle emblématique qu'elle avait fait il ya quelques quelques années ou dizaines d'années et on a sorti en parallèle de l'expo des filtres réalistes augmentés pareil qu'on est en train de travailler notamment avec des influenceurs digitaux issus du monde arabe pour qui c'est des références qui parlent le plus mais qui permettent d'avoir un côté un côté ludique et de l'impact on va dire au delà simplement de l'information patrimoniale mais quelques quelques chiffres pour revenir sur les chiffres alors c'est des chiffres période confinement j'ai pas toujours les données à jour pour cette année donc c'est la raison pour laquelle on est sur les chiffres de 2020 là où on a vraiment alors sur sur twitter où le historiquement l'institut n'était pas pas forcément très fort on a une belle progression mais les endroits où c'est le plus notable c'est quand même sur facebook vous connaissez tous les uns les autres la difficulté aujourd'hui pour gagner de l'abonnée et surtout j'insiste en étant une stratégie à 90% organique donc on fait plus 10% c'est vraiment sur instagram qu'il ya une explosion pourquoi parce que comme je l'ai dit on a travaillé très sérieusement instagram depuis un an et demi avec beaucoup de stories de user generated content utilisation de toutes les fonctionnalités le live les filtres les réels où on fait plus 25% en un an d'abonnés et on a encore bien monté à cette date sur 2021 l'indin qui était l'institut d'un compte lindin sur lequel il n'y avait rien qui était fait on commence à l'utiliser en étant un usage très simple c'est à dire que en fait on n'essaie pas de sélectionner les contenus qu'on met dessus on diffuse tous nos contenus sur l'indin et on passe en deux ans de 7000 à 20 000 abonnés avec une page qui est qui est avec des forts taux d'interaction et une sociologie qui est hyper intéressante et ça c'est du récent et un peu plus expérimental on a ouvert en mode un peu expérience un compte tik tok qui alors c'est intéressant parce que ça décolle très lentement mais on voit que quand on commence à travailler sur certains types de vidéos avec des hashtags en arabe notamment on a des scores de vues qui explosent qui font du fois 10 fois 20 donc on est entre on est plus un peu en mode tâtonnement mais c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qu'on continuera à développer à développer à l'avenir beaucoup plus beaucoup plus fortement écoutez j'ai déjà beaucoup beaucoup parlé donc je vais m'arrêter là et puis je sais pas du coup si matt les reprendre à anne-fécile c'est passionnant donc merci beaucoup j'ai pu j'ai pu te rejoindre il ya quelques temps déjà donc je vais du coup prendre le micro et merci encore un c'est vraiment super intéressant il ya des questions donc je vais me faire le porte parole des personnes qui t'écoutent depuis depuis tout à l'heure il ya robin le roi qui pose la question du positionnement du département comme au sein de lima est ce qu'il a évolué est ce que il ya une évolution d'un département qui était peut-être plus un département support vers un département un peu plus stratégique est ce que c'est une évolution vis-à-vis la gouvernance de l'institut alors la réponse est oui ça à la fois été permis par le positionnement du poste quand je suis venu le prendre parce que comme le enfin comme le monde air mon titre n'est passé de directeur de la communication un directeur stratégie communication relations extérieures ça a été permis clairement grâce à la confiance et au mode de fonctionnement de jack lang qui est quelqu'un qui est totalement entrepreneurial donc lui c'est quelqu'un a une idée il apporte on fonce ça je tiens à le dire parce que dans beaucoup d'institutions je pense que ça serait simplement impossible de faire ça vous serait très compliqué ça c'est une des forces qui est vraiment liée à la personnalité de notre président et à sa manière de fonctionner et oui c'est à dire que alors il ya eu un changement de positionnement parce que du moment où vous mettez en place en stratégie de contenu etc de fait vous devenez coprogrammateur mais surtout parce que pendant le confinement vous devenez la seule porte d'entrée et la seule existence de l'institut donc tout d'un coup même des services qui jusque là ne travaillent pas forcément de manière très fluide avec la communication là ils sont obligés finalement de se mettre dans un partenariat plus étroit parce que sinon ils n'ont pas d'existence ils n'apparaissent pas puisque tout est fermé j'ai pas insisté mais on a aussi des cours d'arabe on a une bibliothèque on a donc à un moment ça a fait exister le département aux yeux de tout le monde par la force des choses mais aussi parce que dans cette nécessité on a on a su construire une offre et puis tout le monde voyait qu'on pouvait en profiter clairement la librairie finalement faire d'un certain point de vue faire des libraires je vais pas dire des influenceurs parce qu'on n'est pas là mais des personnages qui incarnent l'IMA en digital c'est extrêmement bon pour le développement de la librairie pour pour l'impact même l'impact en termes de vente donc à un moment tout cela et par l'effet de contexte et par la stratégie mise en place remodèle la place du département c'est une évidence et est ce que tu as rencontré les freins durant cette transformation cette adaptation de la stratégie que tu as mises en place en interne ou peut-être du côté d'autres parties prenantes humain encore une fois j'insiste on est sur une équipe où il ya quand quand l'équipe fonctionne à plein régime c'est à dire qu'on n'est pas en chômage partiel ou autre à cause du à cause du confinement il ya peut-être trois trois personnes on va dire sur le digital et uniquement une qui est vraiment sûr à la partie moi qui a compris qui est crucial pour moi qui on va dire l'éditorial community management etc donc à un moment c'est énormément d'efforts et d'engagement pour une toute petite partie de l'équipe après tout le monde sur le mouvement il ya aussi une évangélisation interne sur le reste des métiers de la com qui vont dans cette direction là mais il faut comprendre que c'est fait avec un tout petit bras de levier d'où la volonté d'aller beaucoup de sur tout ce qui est communautaire comme j'ai donc user generated content partenariat essayer d'être malin et de faire beaucoup avec très très peu de ressources et j'insiste et des tout petit budget publicitaire tout ce que vous voyez là c'est à 90% 95% de l'organique ok sur la partie mobilisation des équipes hors dire comme est ce que tu vas poursuivre sur d'autres idées et il y a une question qui est peut-être fonctionnelle mais qui est intéressante comment est ce que tu repères les personnes ultra connectées qui pourraient être mobilisés bah en fait très simplement part de la part la veille digitale c'est à dire qu'à un moment moi j'ai toujours un côté un partisan donc j'aime bien avoir les toujours les accès à tous les comptes réseaux sociaux et autres donc je vois qui mentionne qui est actif et c'est comme ça par exemple que j'avais repéré qu'il y avait à la librairie une jeune femme super qui était au taquet et donc après évidemment tout ça ne se fait pas par dessus le management c'est en discussion avec les collègues des autres services mais il n'y a pas meilleur moyen d'identifier empiriquement qui est actif alors on voit que l'organique a été hyper puissant dans ta stratégie est-ce que ça participe encore à demain à ta stratégie et est-ce que tu penses à mettre un peu plus de paid pour booster des dispositifs bien sûr c'est à dire que c'est ce qu'on a commencé à faire depuis l'ouverture de l'exposition on aurait pu le faire avant mais simplement des contraintes budgétaires on préférait garder les moyens c'est mettre du paid sur ce qui fonctionne et ça là dessus alors ça peut ça peut sembler complètement une enfonçage de portes ouvertes mais moi souvent j'ai vu des tentatives où on arrose en paye des choses qui ne fonctionnent pas moi c'est une absurdité donc je quand on par exemple je n'ai pas parlé de ça du tout mais dans tout le teasing pré-exposition on avait lancé une série de vidéos je déteste ce mot mais entre guillemets à la brute avec du montage d'archives sur les divas pas de commentaires vocales uniquement du sous titrage hyper efficace c'est des vidéos qui partaient en viralité très vite parce qu'on a dit valgérienne sur communauté algérienne etc là typiquement là dessus j'allais mettre du paye parce que je vois que ça partait bien donc j'appuie sur l'accélérateur pour que ça aille encore plus vite est ce que tu comme tu as commencé à travailler régulièrement avec des influenceurs est ce que c'est une pareil c'est une stratégie on va dire de diffusion de contenu que tu vas maintenir booster parce que tu as des très bons résultats c'est une question posée par carmen oui complètement on a une on a une chance énorme mais qui est toujours enfin on marche sur la ligne de crête c'est que par notre identité on peut arriver à obtenir des influenceurs gratuitement en fait on les obtient pour deux raisons d'abord parce qu'un situe du monde arabe donc c'est bête à dire mais ça marche pas toujours et on n'est pas dans une démarche irrespectueuse par rapport à ça si des gens veulent être payés moi je le comprends mais on a des personnalités qui sont prêtes à venir filer un coup de main parce qu'elles sont d'origine arabe ou parce que ça et sont très intéressés par le monde arabe et puis l'autre énorme asset qui est jack lang qui est que il peut décrocher le téléphone faire venir des personnalités alors qui sont pas forcément digitales mais qui sur lesquelles avec qui on peut faire des contenus des stars du cinéma des gens hyper connus qui viennent parce que c'est jack lang donc c'est un peu un comment dirais-je un luxe qu'on a mais grâce à ce double positionnement et aussi d'abord le positionnement institut du monde arabe on peut arriver à avoir des résultats en ce domaine sans débourser d'argent après enfin voilà on force la main à personne mais on essaie plutôt être dans une logique d'invitation et après de collaboration d'associer les personnes d'en faire après des un peu des compagnons de route de l'institut plutôt qu'aller acheter des mercenaires qui par ailleurs ce n'est pas forcément hyper hyper pertinent par rapport à notre à nos cibles car il peut poser une question qui est sur le maintien ou pas des formats que tu as pu mettre en place pendant la crise sanitaire et que tu penses pouvoir garder dans un retour à la presse que normal complètement c'est à dire que clairement moi c'est ce que je disais tout à l'heure ça a été on a on a cranté on a passé un cran et maintenant c'est des choses qui sont qui sont pérennes ça a chaîne de cuisine moi l'objectif c'est qu'après on fasse en face du présentiel musique électronique c'est compliqué puisque ça fait partie comme vous le savez des secteurs qui sont complètement laissés de côté de la réouverture donc ça fait des un an qu'on n'a pas pu faire d'activité là dessus mais l'idée c'est de continuer et à chaque fois d'avoir une alliance où il ya du contenu original qui est créé du contenu journalistique des événements en présentiel et tout ça fait sous une marque chapeau qui permet de travailler sur le temps long et de creuser le sillon et est ce que pendant la pandémie il ya eu on va dire une solidarité où il ya eu des contacts entre justement des directeurs de la communication de la stratégie d'autres organisations culturelles qui ont permis un peu de se créer un benchmark ou de se booster pour avoir des idées où on était vraiment chacun dans son couloir de nage parce que la situation était exceptionnelle par ailleurs et qu'il fallait aussi gérer l'interne écoute bon moi j'ai peut-être pas la meilleure personne pour répondre parce que je suis pas je suis pas trop un homme de benchmark quand j'aime bien réfléchir avec les équipes en interne et donc je serai pas proactivement là dedans après je pense que chacun était un peu écrasé par la charge de son côté nous ce qu'on a beaucoup plus tenté de faire c'est développer des contacts en diffusion et en création de contenus avec alors que ce soit le réseau diplomatique français donc les instituts français dans les dans les pays arabes notamment avec comme je l'ai dit des festivals des acteurs culturels du monde arabe donc on a on a plutôt concentré notre énergie pour nouer des partenariats et co créer des contenus co diffuser des contenus que essayer de jouer une carte plus transverse à paris mais c'est aussi lié très fortement évidemment à notre positionnement qui est qui est qui qui est pas franco-français donc en fait on peut se dire est ce que tu pourrais dire que finalement la crise sanitaire la contrainte de la crise a boosté en fait la notoriété l'institut du monde arabe parce que toute l'énergie a été concentrée pour en faire un objet qui existait dans le quotidien de tous les confinés français j'aurais pas la prétention ou l'ambition de dire que ça mais plus modestement disons que toutes ces lignes stratégiques que moi que j'avais en tête dès ma prise de poste les deux ans pendant des mois je tournais en rond pour arriver à trouver le bon angle pour pousser et tout d'un coup disons que ça a été à la fois table rase pour le faire et l'impulsion pour le faire donc ça a permis finalement de déclencher paradoxalement à la fois une stratégie une mise en oeuvre et puis une prise de conscience dans l'ensemble des équipes du potentiel qu'il y avait alors j'ai beaucoup parlé de digital parce que toute manière d'abord c'est c'est l'avenir pour des institutions telles que la nôtre parce qu'on a on a pu les budgets pour faire des grosses campagnes de pub on n'a pas le budget pour aller en télé donc si on touche pas ces médias là par départ des relations presse ce qu'on fait il faut trouver d'autres liens d'autres raisons donc les canaux de conversion aujourd'hui il n'y en a pas un milliard c'est le digital est ce qu'on observe j'ai regardé les chiffres par exemple de fréquentation pour diva ce qui est très intéressant c'est que cette semaine on a moins parlé de diva sur nos canaux digitaux parce qu'on devait parler d'autres événements qu'on avait et je j'observe qu'il y a une petite baisse de fréquentation alors ça peut être simplement parce qu'il ya déjà une petite usure post ouverture mais je pense qu'il ya un taux de corrélation et autre élément intéressant l'âge moyen des visiteurs est passé de 50 ans à 40 ans j'en parlais avec mon responsable des publics qui a une grande expérience de la maison lui il pense que c'est pas tant lié au sujet de l'exposition qu'au fait qu'on a qu'on a pilonné sur sur du digital donc voilà il ya eu un effet d'accélération une prise de conscience en interne qu'il fallait aller dans ce sens là et qu'il fallait y aller vraiment à fond et pas juste en bricolage et d'ailleurs romain ça pose la question des audiences est ce que il y avait une stratégie enfin j'imagine bien d'aller chercher des audiences peut-être un peu plus jeune pour renouveler on va dire la communauté qui vous suit peut-être historiquement où est-ce que vous avez ou est-ce que c'est plutôt une stratégie grand public au sens où on teste tu vois des formats des contenus et on voit quel type de communautés au sens digital ça peut intéresser les deux mois d'abord j'assume totalement le test and learn et c'est à dire que parfois moi si une idée me semble bonne même si on la sort et je vois que ça fait un bide en audience je vais peut-être dire on la continue le tant que parce que je pense avoir un autre intérêt en termes d'image de positionnement et souvent voilà des choses qui je n'ai pas le temps de tout parler de tout mais il ya des contenus qui sont cassés la figure alors je pensais que ça allait marcher très bien par contre moi on m'en parlait donc il ya un truc intéressant donc on assume le côté test and learn deuxièmement étant donné qu'on n'a pas d'études de public parce qu'on n'a pas les moyens de se les payer des études hyper bien faites on a qu'une connaissance assez empirique de notre public et qui est assez par salaire donc on est quand même souvent une stratégie d'arrosage après on le mix quand on essaie de tenir c'est d'un côté comme je disais au tout début du patrimonial grand public dont on sait un grand public pour notre public dont on sait qu'il va fonctionner moi c'est bête à dire mais je sais qu'une photo de vase sur instagram avec un texte à faire un carton parce que c'est notre positionnement parce qu'il ya des gens qui sont là qui ont fans de culture culture arabe et après de faire de l'ultra segmenté donc musique électronique je sais ce que je vais faire je sais que ça va parler à une petite partie de ma communauté en revanche savoir d'ailleurs des retombées en termes de fidélisation d'évolution de l'image qui vont être intéressantes donc c'est vraiment un mix entre du patrimonial grand public grand public pour nous du segmentant branché et ou pointu et ou très affinitaire mais ce que je fuis ce que j'ai dit au tout début c'est tout ce qui est entre les deux c'est à dire une espèce de moyenne gamme qui est ni très pointu ni qui présente un vrai avantage compétitif par rapport à des choses très simples qu'on peut faire et qui plaise un plus de ceux qui sont ok mais écoute merci infiniment il est 10 heures donc je pense que on va devoir s'en arrêter là malheureusement un immense merci romain merci à vous pour l'accueil cette conversation passionnante et puis pour nous avoir un peu en de façon on va dire très exclusive raconter ce qui s'était passé du côté de l'institut du monde arabe pendant la pandémie et ce qui va se passer pour les prochaines semaines et bonne chance à diva alors ben écoute oui c'est plutôt bien parti pour l'instant on est très content surtout que les équipes étaient très divisées à l'origine et une partie des équipes à l'institut pensait que c'est une exposition qui était risquée et là voilà pour l'instant c'est un carton alors malheureusement on avait une énorme prog musicale ce que je disais qui aurait dû aussi porter l'exposition et qui est totalement saccagé pareil le covid et le fait que des artistes ne peuvent pas venir en france parce qu'ils sont au maroc en algérie mais malgré tout malgré tous ces obstacles l'institut est plein il ya la queue tous les jours donc ça fait ça fait chaud au coeur merci à vous tous à bientôt et bonne journée au revoir merci romain et merci anne-cécile je me permis encore de vous retenir pendant deux minutes pour vous présenter les prochains événements comment je vous partage mon écran alors la semaine prochaine on aura un le top numéro 17 qui sera présenté par le réseau des agences sur comment refaire du business en ligne à partir de 9 heures le 29 juin on aurait on aura par non notre événement un présentiel enfin au pavillon et lisé organisé par le réseau toute femme toute communiquante pour se retrouver comme toutes les années avec une personnalité inspirante cette année ce sera le tour de céline calvez sur la place des femmes d'almedia et je me permets aussi de vous présenter les prochaines formations qui auront lieu au mois de juin et le 1er juillet une première sur la marque employeur une deuxième qui durera deux jours le 24 et 25 juin sur la perspective et l'application de la prospective à l'innovation et une troisième sur les soft skills au 1er juillet finalement on va reprendre les formations en présentiel chez comment du coup n'hésitez pas à visiter notre site internet pour découvrir les prochains événements et les prochaines formations merci encore à toutes et à tous pour être là aujourd'hui pour votre intervention romain et un nous on dit à bientôt sur les prochains événements et formation comment merci bonne journée à bientôt bonne journée au revoir merci